Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas un espèce de relan post-colonialiste à cause de la colonisation ? D'accord, est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi de la traite négrière arabe ? Ça on n'en parle jamais. Les arabes aussi ont été de grands esclavagistes, de grands négriers. Là ce n'est pas ce qu'ils disent. Est-ce que l'Algérie ou la Tunisie ou le Maroc se lèvent tous les matins en se fouettant et en disant nous avons été des coloniaux ? En Italie où il y a des cris de singes quand il y a un joueur noir. Donc il parle de la tradition et de l'héritage post-colonial lié à la colonisation. Donc il n'y a aucun lien. Là vous ramenez un dossier qui n'y a aucun lien. On ne parle pas de l'Algérie, on ne parle pas de la Tunisie, on parle de l'Italie. Je peux vous répondre ? Qu'est-ce que vous en savez de ceux qui ont poussé les cris ? Vous êtes sûr que c'est des noirs ? Ce ne sont pas des noirs, ce ne sont probablement pas des noirs. Non mais vous n'en savez rien. Dans la diversité... Monsieur Lissiach, je vais vous donner un autre exemple. Non mais laissez-moi répondre. Il y a quelques semaines ou quelques mois, il y a un chercheur guinéen qui s'est fait massacrer à coup de poing à un arrêt de bus par quelqu'un qui n'était pas blanc. Non, voilà. Et ça, personne n'a qualifié ce crime de raciste. Bien sûr que c'est un crime de racisme. Il y a du racisme dans la diversité. Il y a des deux côtés. Vous n'en savez rien de ceux qui ont poussé ces cris. Ça se trouve que c'est des Arabes. Alors je vais vous donner un exemple. C'est des Arabes. Ça peut être des Arabes, ça peut être des Blancs, ça peut être... On n'en sait rien. Je vous ai fait une enquête. Non mais vous avez fait une enquête ? Vous savez qui a poussé... Vous en avez fait une, vous ? Non mais justement, c'est pour ça que j'en parle pas. C'est pour ça que j'en parle pas. Monsieur Messia, je vais vous donner un autre exemple. Vous partez du postulat que c'est des Blancs. On n'en sait rien. Je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas si ancien que ça. On est en 2013, quand Christiane Taubira se rend à Angers. Il y a des gens, des Blancs, on les voit sur les images, qui lancent des bananes et qui disent la guenon mange sa banane. C'est inadmissible. Donc ça c'est quelque chose qui... C'est inadmissible. Donc est-ce que vous pouvez considérer qu'il y a en France un fond de post-colonialisme chez certains qui font qu'ils se considèrent supérieurs aux noirs ? Ça existe. Il y a en France et en Europe une multitude de racismes. Il y a bien entendu un racisme blanc que nous combattons, mais tout autant que les autres racismes qui eux, pour autant, ne sont jamais dénoncés. Et vous pensez que les propos liens de l'église ? Le racisme en province de la diversité, l'antisémitisme qui existe dans certains quartiers et sur certaines formes d'islam, on n'en parle jamais. Mais ce que vous dites, c'est que ça ajoute de l'huile sur le feu à d'autres formes de racisme, ce type de racisme ? En plus, c'est-à-dire que là, bien sûr que c'est inadmissible et intolérable. Les Blancs pensent être supérieurs aux Noirs. Jean-Messier ? Il est quand même assez rare de combattre un racisme par un autre racisme. Pourquoi c'est raciste ? Ce que dit Lilian Thura ? Si vous voulez affabuler tout un groupe de personnes en fonction de leur couleur de peau et dire qu'ils ont une certaine attitude collectivement, ça s'appelle du racisme. Et d'ailleurs, ça ne fait pas bondir grand monde. Si un Blanc avait dit ça des Noirs, que n'aurait-on entendu ? Donc nous, nous combattons toutes les formes de racisme. Et nous combattons aussi le double discours qui consiste à se précipiter sur une certaine forme de racisme de la part, quand le racisme est Blanc, tout le monde se précipite dessus. Mais lorsque le racisme, par exemple, vient de la diversité où vient des Noirs, parce qu'il ne faut pas croire, il y a plusieurs suprémacismes. Il n'y a pas seulement le suprémacisme blanc, il y a le suprémacisme noir, il y a le suprémacisme musulman qui ne sont jamais d'ailleurs traités comme tels. Donc il faut combattre toutes les formes de racisme, toutes les formes de xénophobie, d'où qu'elles viennent. Ce qui n'est pas le cas. Vous avez tout à fait raison sur un point. Donc laissez-moi vous dire le second. Je vous en prie. Vous avez tout à fait raison sur un point, c'est qu'il y a un racisme chez les Blancs, comme il y a un racisme chez les Noirs, chez les Arabes. Absolument. Premier point. Je vais arriver au deuxième. Dans notre pays, il est incontestable néanmoins que ceux qui sont Noirs ou ceux qui sont Arabes ont à souffrir infiniment plus du racisme que ceux qui sont Blancs. Ce n'est pas vrai. C'est la moindre des évidences. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand vous cherchez un logement, c'est vrai. Quand vous cherchez un travail. Vous êtes sérieux ? Vous dites que ce n'est pas vrai ? Alors attendez, vous dites que ce n'est pas vrai ? Vous dites que ce n'est pas vrai ? Est-ce que vous trouvez ? Non mais attendez, vous dites que ce n'est pas vrai que les Noirs et les Arabes si la France était un pays raciste et xénophobe, qu'est-ce qui pousserait chaque année des centaines de milliers de personnes à y venir ? C'est des fous ? Des masochistes ? La guerre, la misère, le malheur. Mais ce n'est pas ça la question. Mais dans ce cas-là, ils ne viendraient pas dans un pays raciste. Ils iraient dans des pays qui sont beaucoup plus tolérants. Pourquoi ils viennent en France ? Monsieur, pourquoi ne pouvez-vous pas admettre que dans ce pays, lorsqu'on a une couleur noire ou une couleur comme les Arabes l'ont ? Ce n'est pas vrai. En France, dire ça, ça relève du discours victimaire qui déresponsabilise les gens. La plupart du temps, les gens qui sont refusés ne sont pas refusés parce qu'ils sont Noirs ou Arabes. Ils sont refusés en raison de comportement et d'une non-intégration. Moi, j'ai une gueule d'arabe, je n'ai jamais souffert de racisme. Et j'en connais plein d'autres. C'est le même problème sur les prénoms aussi. Vous vous appelez Jean Messia. Est-ce que c'est votre prénom de naissance ? Non, ce n'est pas mon prénom de naissance. Pourquoi vous avez changé ? Parce que quand on vient dans un pays et qu'on en demande la citoyenneté, on essaie en minimum de ressembler à la population du pays. Parce que c'est plus facile que quand on s'appelle Mohamed Ouassam. Exactement. Oui, mais la possibilité est offerte à tout le monde. Je n'ai pas forcé la main de la France pour changer de prénom. Quand j'ai demandé la naturalisation, on m'a demandé, est-ce que vous voulez franciser votre prénom ? J'ai répondu oui. Les autres n'ont qu'à faire pareil. Alors, je comprends que la première génération qui arrive, ils ont des prénoms de leur pays d'origine. Mais pourquoi la troisième, la quatrième, la cinquième génération, ils ont son corps à s'appeler Mohamed ou Ali ? Si vous pouvez commenter cette dernière citation. C'est encore une fois un propos raciste. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le grand sportif qui était Thuram. Enfin, j'aimerais bien qu'il, par exemple, qu'il dénonce le quasi-génocide dont sont victimes les fermiers blancs en Afrique du Sud. Alors, c'est quoi ? C'est une indignation à géométrie variable ? On va dénoncer un racisme parce qu'on a identifié une petite minorité de crétins qui profèrent des propos racistes et sur les autres racismes qui peuvent provoquer des crimes, on est totalement à faune ? Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on dénonce le racisme, là, précis, dans le foot, pourquoi immédiatement évoquez-vous d'autres racismes qui existent ? Pourquoi répondez-vous chaque fois qu'on... Pourquoi vous sentez-vous porte-parole de ceux qui, effectivement, ont du mal à dénoncer le racisme d'un certain nombre de blancs à l'égard des noirs ? Parce que vous, vous êtes le porte-parole d'un système qui ne défend qu'un certain racisme, alors que les racismes sont multiples. Vous voyez, je vais vous dire la grande différence entre vous et moi. C'est que vous, votre père, était jubilien, le mien était polonais. Et alors ? Alors, laissez-moi terminer. Eh bien, je suis heureux que vous soyez français. Je suis heureux, effectivement, que moi, qui suis né en France, vous, qui êtes né au Caire, nous soyons d'excellents français. D'accord, mais je trouve insupportable que vous n'ayez pas l'idée, effectivement, que ce qui fait la grandeur de la France, c'est que quelqu'un comme vous ou quelqu'un comme mon père ont pu devenir français. Ils ont pu devenir français à une époque où la France était la France. Justement, vous êtes français. Est-ce que je ne vous ai jamais vu vous habiller en capuche, en crachant par terre et en proférant des insultes aux forces de l'ordre ? Or, aujourd'hui, dans énormément de quartiers, c'est comme ça que ça se passe. Vous, comme moi, nous sommes devenus des vrais français. Vous êtes dans la rue, personne ne va vous traiter d'étranger. C'est quoi un vrai français ? Un français ? C'est quelqu'un qui porte une cravate ? Non, c'est quelqu'un qui se comporte comme... Alors, qui sait quoi ? C'est marrant. Je vais vous dire ce que c'est qu'un vrai français. Non, mais cette question-là est très révélatrice... Ne crée pas. Cette question-là est très révélatrice de l'absence d'identité ou de la non-compréhension. La France a une identité, comme toutes les autres identités, qui n'est pas plus facilement définissable que l'identité algérienne ou l'identité sénégalaise ou l'identité américaine. Mais nous avons une identité nationale. Si vous n'admettez pas qu'il y a une identité nationale, vous n'êtes pas prêts d'intégrer et d'assimiler les gens. Or, vous et moi, nous sommes issus d'une période où l'identité nationale, il y avait quelque chose qui s'appelait le creuset français, le creuset assimilationniste, qui a fait que vous et moi, nous sommes devenus des Français de comportement, d'esprit, de culture, etc. Or, le fait que cette identité a été battue en prêche au cours des 40 dernières années, aujourd'hui, les gens ne s'intègrent plus. À l'époque où vous êtes devenu français, on aurait parfaitement pu vous appeler Chalbounioul. Moi-même, on aurait pu m'appeler Chalfis de Polac. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, vous me demandez ce que c'est que la France. D'abord, je considère qu'il est français celui qui a une carte d'identité française et qui essaye effectivement de vivre et de travailler dans ce pays du mieux qu'il peut. C'est faux. Il n'est pas forcément catholique, il n'est pas forcément juif, il n'est pas forcément musulman. Ce n'est pas une question de musulman. Les mots ont un sens. On parle de carte nationale d'identité. Vous, vous voulez dire qu'être français, c'est juste la carte. Et nationale et identité, on vire à la poubelle. Moi, non. Vous faites un distinguo entre ceux qui ont la carte d'identité et qui ne sont pas de vrais français ? Il y a des gens qui sont français administrativement, mais qui ne sont pas de culture française et d'identité française. Des gens qui s'acharnent à aller nager en Burkini, par exemple, ou qui imposent des communautarismes qui sont français. D'ailleurs, est-ce que les djihadistes sont français ? Ceux qui sont partis combattent la France. On a eu des tas de débats là-dessus. Mais est-ce que c'est que ces djihadistes ? Évidemment, ils sont français, c'est bien ça le problème. Ils sont français, ce sont des criminels français. Comme Pétain était un criminel français à 100%, qui répondait effectivement à vos critères de francitude. C'était un criminel absolu Pétain. Et il est aussi français que ce sont ces ordures. Sauf que Pétain n'a jamais brûlé sa carte d'identité nationale comme l'ont fait les djihadistes. Il a brûlé la carte d'identité des juifs et effectivement, il a ensuite aidé les djihadistes à partir légèrement un peu loin de France. Non, vous ramenez toujours à l'histoire. C'est toujours des réductions aux années les plus sombres, à l'extrême droite, etc. On est en 2019. Aujourd'hui, je vous dis, il y a des gens qui sont administrativement français, mais qui eux-mêmes, quand vous leur posez la question, ils vous disent je ne me sens pas français. Ben si, quand même, parce qu'en tant que citoyen français, on attend toujours de savoir comment on va être gouverné. Non, je n'y crois pas. A cette consultation ? Disons que l'acte 1 ne m'a pas laissé un goût suffisamment sucré pour que j'ai envie de voir ce que va donner l'acte 2. Sur les retraites, bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'on fait une réforme des retraites. A chaque fois, on nous dit que c'est la der des der, que c'est la réforme magique qui va tout régler, etc. En réalité, la grande erreur, si vous voulez, des gouvernements successifs par rapport aux retraites, c'est qu'ils considèrent la retraite d'un strict point de vue comptable. C'est-à-dire qu'on a un problème de financement et donc on va piloter des masses financières, que ce soit sur les cotisations, que ce soit sur les pensions de retraite ou que ce soit sur l'âge de la retraite pour essayer, par un jeu de bonnes taux, de faire rentrer les régimes de retraite leur financement dans l'enveloppe. Le problème, c'est que le financement des régimes de retraite trouve sa source dans l'économie, pas dans la comptabilité. C'est-à-dire que c'est la faible croissance le fort taux de chômage et la faiblesse de la démographie sur un certain nombre d'années qui fait que le système aujourd'hui n'est pas financé puisque la France s'est désindustrialisée, le chômage est massif, donc le nombre de cotisants baisse par rapport au nombre de ceux qui partent à la retraite. Donc en réalité, si on fait de la comptabilité, vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous augmentez les cotisations, ce n'est pas possible parce qu'elles sont déjà très élevées, soit vous baissez les pensions, c'est inacceptable d'un point de vue politique, soit vous reculez l'âge de la retraite. Or, la réforme actuelle, ce qu'elle va conduire, c'est à une baisse des pensions puisqu'en calculant la retraite sur l'ensemble des années de travail, vous allez obtenir une baisse substantielle des pensions. Oui, mais la valeur du point, c'est comme la valeur du point d'indice de la fonction publique. C'est le gouvernement qui va décider de cette valeur et il va piloter le point en fonction des déficits. Donc il y aura des périodes où vous perdrez. Vous saluez cette nouvelle méthode telle qu'on nous la présente, en tout cas. Il n'y a pas de nouvelle méthode. De consultation. Mais de consultation, attendez, Delevoix remet un rapport qui est quand même assez détaillé, il propose des scénarios. Eh bien, au lieu de décider, on dit qu'on va ouvrir, on va tailler une bavette, si je puis me permettre, pendant un an, un an avant de décider. Enfin, c'est quand même une drôle de manière de gouverner. On a accusé le président de ne pas écouter la population. Il y a eu les gilets jaunes qui sont passés par là. On lui a reproché de ne pas parler avec les gens. Aujourd'hui, il tient compte, il propose de tenir compte de ce que disent les gens. Le grand problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne comprend pas la France. Il ne comprend pas les Français. La crise des gilets jaunes a éclaté. Il ne l'a même pas vu venir. Il ne comprend pas le malaise des Français, la souffrance des Français. Donc, s'il lui faut un grand débat pour comprendre une France dont il préside pourtant au destiné, c'est quand même plus que problématique pour un président de la République. Jean-Messier, il a peut-on reproché à Emmanuel Macron d'avoir tout décidé d'en haut et maintenant de vouloir tout décider par la consultation et par le bas. Une caricature. Attendez, on a l'exemple sous nos yeux, un précédent, c'est le grand débat. On a bavassé pendant 6 mois, 3 mois, 4 mois, ça a donné quoi ? Qui se souvient des résultats du grand débat ? Vous voulez dire que le cap, d'ailleurs le Premier ministre l'a dit, le cap, il ne change pas. C'est ça que vous dites, c'est-à-dire que le cap ne change pas et qu'on bavasse histoire d'endormir, d'anesthésie un peu. Alors d'une part, que le cap ne change pas, c'est vachement rassurant, sauf qu'il n'y a pas de gouvernail. Là où vous n'avez pas tort, c'est qu'effectivement, si le président de la République engage ce nouveau grand débat, c'est parce qu'il est dans l'embarras. Pour la SNCF, il voulait effectivement réformer la SNCF dans son sens, il n'a pas eu besoin de consulter les Français. Là, il sait bien effectivement que c'est une dynamite, il préfère attendre les municipales et si ça se trouve, il préfère attendre les prochaines présidentielles. Donc je ne rends pas au mal. Juste pour répondre à ça, moi je pense, parce que la solution du financement des retraites, elle existe. Il faut réindustrialiser la France, il faut résoudre les problèmes structurels, il faut un plan de réindustrialisation comme la France a fait par le passé, un plan de réindustrialisation de la France et une politique nataliste et familiale extrêmement ambitieuse pour régler définitivement et sur le moyen long terme le problème des retraites. Mais tant qu'on se fait le marmiton comptable des petites problématiques financières et budgétaires des retraites, on ne résoudra rien du tout. Bon, sur Maxise, réponse qu'on sait. Votre prénom jusqu'à l'âge de 20 ans, c'était Ossam, votre nom complet, c'était Ossam Boutros-Messia, si les informations sont bonnes, vous avez changé pour prendre celui de Jean, on en a parlé tout à l'heure, vous aviez vraiment honte de vos origines égyptiennes ? Pas du tout, j'étais très fier de mes origines égyptiennes mais j'étais aussi très fier de devenir français. Si on veut rester soi, on reste soi, chez soi. Quand on arrive dans un pays et qu'on en prend la nationalité, on fait tout pour ressembler aux gens du pays dont on prend la nationalité. Donc en fait, pour moi, il existe un peuple des origines en France, les Français de souche, il existe une identité nationale à laquelle j'ai voulu adhérer avec grande fierté. Donc ça ne nie pas la fierté que j'ai de mes origines mais étant devenu français, vous ne pouvez pas me nier non plus la volonté d'être fier d'être français. A propos de l'attentat de Nice, vous avez écrit « Le terroriste de Nice n'était pas fiché S », glaçant quand on sait que 5 millions de musulmans ne le sont pas non plus. Vous voulez vraiment ficher tous les musulmans ? Non, c'était une réponse ironique parce qu'il se trouve justement que le terroriste de Nice n'était pas fiché S qui a servi de base à tous les chroniqueurs de l'époque pour dire à Marine Le Pen « Votre politique sécuritaire ne sert à rien puisqu'en fait, il y a même des gens qui ne sont pas fichés S qui peuvent commettre des attentats. » Donc cette réponse était ironique. Elle a été effacée depuis parce qu'effectivement elle a été mal comprise. Vous avez félicité la victoire de l'AFD aux dernières élections allemandes. Vos alliés européens ce sont vos alliés dans l'hémicycle estiment sur le plan environnemental que le CO2 n'est pas un produit polluant et que l'homme n'a pas d'impact sur le réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes climato-sceptique comme eux ? Je ne suis pas climato-sceptique mais l'enjeu si vous voulez de ces mouvements patriotes à travers l'Europe c'est précisément qu'ils s'incarnent dans des États-nations. L'alliance des patriotismes ce n'est pas le mondialisme. Les autres progressistes sont tous d'accord entre eux parce qu'ils ont une vision mondiale qui est anationale chez nous nous avons une vision nationale donc on n'est pas d'accord sur tout. Moi je suis là pour défendre les intérêts de la France nous défendons les intérêts de la France l'AFD défend l'intérêt de l'Allemagne Donc vous n'êtes pas d'accord avec eux sur ce point-là ? Sur ce point-là je ne suis pas d'accord avec eux. Sur le rapport ? Non mais attendez vous voyez bien que la formule est humoristique. On se souvient. On n'est pas assez d'humour en lisant vos tweets. Moi je suis quelqu'un qui aime bien rire détrompez-vous Il faut mettre des smileys à la fin des tweets vous savez pourquoi ? C'est l'humour arabe. C'est exactement c'est l'humour égyptien plus précisément. Vous voyez bien que sur Borloo le fait est avéré donc moi quand on m'a dit que le rapport Borloo le rapport Delevoye allait être discuté pendant un an en tout cas ses conclusions pour moi ça revenait à un enterrement et le fait que Delevoye a été nommé ministre ça ne change rien au fait que le rapport pour l'instant il est inutile puisqu'il n'est pas appliqué. A propos du drame de Villeurbanne vous avez réagi c'est un acte terroriste islamique signé dont la signature est claire ça ne souffre aucune argumentation. Est-ce que vous n'avez pas été un petit peu vite depuis qu'on a... Non parce que si vous voulez ce qui est très énervant dans ces histoires c'est qu'à chaque fois qu'on a un crime qui est comique qui a une signature que ce soit les mots proférés Allah, Akbar, Inch'Allah etc. que ce soit l'utilisation d'un couteau on a tout un système qui se met en branle pour essayer de déréaliser le réel en quelque sorte en présentant ça comme un fait divers et comme tous les attentats terroristes comme étant une succession de fédia vous savez que l'on disait un jour nous nous retrouverons face à face en parlant des différentes communautés et bien moi je crois que le système est en branle les médias les politiques etc. pour essayer de faire en sorte que ce face à face n'ait jamais lieu y compris en insultant et en niant le réel moi je crois que cet attentat est effectivement d'inspiration islamiste déséquilibré ça ne veut rien dire comme par hasard quand il s'agit du terrorisme suprémaciste on ne parle pas de déséquilibré on lui trouve des connexions avec Renaud Camus avec l'extrême droite avec le Rassemblement National Vous voulez être candidat à la mairie de Paris pour le Rassemblement National entre les poids lourds vous n'allez pas faire un peu de figuration ? D'abord je ne suis pas candidat pour l'instant parce que je n'ai pas été investi donc j'attends la décision du mouvement qui est seul habilité à investir Ce serait bizarre que le Front National n'ait pas de candidat à Paris Ce serait bizarre que le Front National n'ait pas de candidat à Paris puisque nous sommes effectivement le premier parti de France mais il aura de toute façon un candidat soit un candidat maison soit un candidat soutenu par le Rassemblement National les deux candidatures se défendent Vous démerrez bien Sinon je ne serais pas candidat Et c'est toujours en discussion C'est toujours en discussion Et ce n'est pas de l'humour ça Non